C'est à propos de ma légende que je voulais lui causer. On avait retrouvé le début sous le lit de Mireille. Je suis bien déçu de la relire. J'allais pour gagner autant ma romance. Après des années d'oubli, c'est plus qu'une fête démodée, l'ouvrage d'imagination. Enfin, avec Gustin, j'aurais toujours une opinion libre et sincère. Gustin, que je lui ai fait, comme ça tu n'as pas toujours été aussi connard qu'aujourd'hui. « Oui, abruti par les circonstances, le métier, la soif, les soumissions les plus funestes. Peux-tu encore un petit moment te rétablir en poésie ? Faire un petit bond de cœur et de bite au récit d'une épopée ? Tragique, certes, mais noble, étincelante. Te crois-tu capable ? » Il restait là, Gustin assoupit sur son escabeau devant les échantillons, le placard béant. Il pipait plus. Il ne voulait pas m'interrompre. Il s'agit, comme je l'ai prévenu, de Gvendor le magnifique, prince de Christianie. Nous arrivons. Il expire. Au moment même où je te cause, son sang s'échappe par vingt blessures. L'armée de Gvendor vient de subir une abominable défaite. Le roi Krogold lui-même, au cœur de la mêlée, a repéré Gvendor. Il l'a pourfendu. Il n'est pas feignant, Krogold. Il fait sa justice lui-même. Gvendor a trahi. La mort arrive sur Gvendor et va terminer son boulot. Écoute un peu. Le tumulte du combat s'affaiblit avec les dernières lueurs du jour. Au loin disparaissent les derniers gardes du roi Krogold. Dans l'ombre montent des râles de l'immense agonie d'une armée. Victorieuses et vaincues, rendent leurs âmes comme ils peuvent. Le silence étouffe tour à tour, cris et râles de plus en plus faibles, de plus en plus rares. Écrasé sous un monceau de partisans, Gvendor le magnifique père en Corse du sang. À l'aube, la mort est devant lui. As-tu compris, Gvendor ? J'ai compris, ô mort. J'ai compris dès le début de cette journée. J'ai senti dans mon cœur, dans mon bras aussi, dans les yeux de mes amis, dans le pas même de mon cheval, un charme triste et lent qui tenait du sommeil. Mon étoile s'éteignait entre tes mains glacées. Tout se mit à fuir. Ô mort, grand remord, ma honte est immense. Regarde ces pauvres corps. Une éternité de silence ne peut l'adoucir. Il n'est point de douceur en ce monde, Gvendor. Rien que de légende. Tous les royaumes finissent dans un rêve. Ô mort, rends-moi un peu de temps. Un jour ou deux, je veux savoir qui m'a trahi. Tout trahi, Gvendor. Les passions n'appartiennent à personne. L'amour, surtout, n'est que fleur de vie dans le jardin de ma jeunesse. Et la mort, tout doucement, saisit le prince. Il ne se défend plus. Son poids s'est échappé. Et puis, un beau rêve reprend son âme. Le rêve qu'il faisait souvent quand il était petit, dans son berceau de fourrure, dans la chambre des héritiers, près de sa nourrice, la Morave, dans le château du roi René. Gustave, il avait les mains qui lui pendaient entre les genoux. C'est pas beau que je l'interroge ? Il se méfiait. Il ne voulait pas trop rajeunir. Il se défendait. Il a voulu que je lui explique encore tout. Le pourquoi et le comment. C'est pas si facile. C'est fragile comme papillon. Pour un rien, ça s'éparpille. Ça vous salit. Qu'est-ce qu'on y gagne ? Je n'ai pas assisté.